Ce matin, j'ouvre mon téléphone comme tous les matins, je débloque mon téléphone pour avoir mes messages et là je vois que j'ai plein de DM, sur Discord, sur Insta, etc, j'ai plein de DM et là je me dis, bon, bah ok, c'est bon, la mise à jour elle est là, hein j'allais te dire que, donc j'ouvre un, deux messages, voilà et on me dit tout, tout le monde me dit, Ada, mise à jour, Ada, tu vas avoir un très bon réveil, Ada ok, vous avez compris le principe, vous voyez à côté de moi, ça y est, la mise à jour est en fin des plaies pour tout le monde si je l'ai, c'est que tout le monde là, je suis toujours le dernier, d'accord donc du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir une petite preview de ce personnage on va aller le chercher, vous avez vu, il coûte 2€ plus cher que sur Android hashtag iOS, bien entendu, hashtag Bachelet si tu es iOS, dans les commentaires, je te soutiens un fond à 100%, dis-le-moi dans les commentaires si tu es iOS, si tu es iOS, me dis je suis iOS et je te mettrai un petit j'aime, tout simplement voilà, pour finir, vous avez vu que le perso, je vous disais, il est de base à 8,99€ enfin 9,99€, 8,99€, 8€, il est à moins de 9€ il est à 8,99€ sur Android et nous, il est à 10,99€ sur iOS on a tout en retard et on paye plus cher bon voilà, on parle d'Ophélie, alias Ophélia, A-K-A, 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 Ophélia du coup, dans cette vidéo, on se retrouve du coup après l'intro, n'oubliez pas c'est hyper important, les pouces bleus et les labos, ça va ensemble les amis donc voilà, Ophélia est acheté, ça pique un petit peu avant de voir son gameplay, de parler un petit peu de son gameplay sur le champ de bataille on va d'abord parler des 3 nouvelles ressources qu'il y a dans le jeu les amis, c'est hyper important il ne faut pas passer à côté ces nouvelles mécaniques du jeu donc pour faire ça, je vais partir sur Shade, mon perso principal on va dans améliorer et on voit qu'on a deux onglets c'est amélioré classique avec les saphirs et voilà, donc là, il n'y a rien de très particulier par rapport au level de ça maintenant on va sur évolution, vous avez vu, il y a un nouvel onglet qui se trouve juste ici on clique dessus et on voit qu'on a des étoiles chaque perso du coup a 7 étoiles les amis a augmenté du coup là, on part du zéro, on part du tout début cette mécanique va être très très longue, vous allez le voir, on en a pour un petit moment alors comment ça marche, à quoi ça sert, etc à chaque fois qu'on va augmenter des étoiles, on va avoir du coup, comme dans amélioré qui se trouve juste ici des bonus par étoile par exemple, l'étoile numéro 2 qui est une étoile avec un bonus pour tous les héros comme dans amélioré ici donc l'étoile numéro 2, on aura chance de coût critique plus 2% en finale, c'est rien, mais mis côte à côte, c'est énorme j'ai augmenté, juste pour vous montrer, ici, tac, foren je l'ai mis, je crois, hier ou entier, niveau 60 pourquoi ? parce que regardez, amélioré, quand on va ici, vous avez vu amélioré niveau 60 avec les saphirs chance de coût critique plus 2% donc 2% plus, 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 bout à bout franchement, ça fait beaucoup de chances de critique et au bout d'un moment, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de critique alors, voilà un petit peu comment ça va marcher regardez, quand on va dans amélioré, il va falloir d'abord augmenter il y a deux phases la première phase, c'est d'abord les cookies vous avez commenté, dites-moi pour moi, c'est des cookies, c'est pas des plus d'évolution c'est moche comme nom, ça, en français j'aurais mis cookies, moi, cookies, j'aurais mis cookies donc, regardez, on regarde des cookies, là, non ? oh, c'est des cookies pour moi bon, ça, c'est une barre bleue qui va falloir augmenter à fond une fois que cette barre est augmentée on va pouvoir passer aux étoiles d'accord ? alors, comment fonctionne l'étoile ? déjà, avant toute chose les cookies, on les chope partout en normal ou en héroïque et bah, du coup, vous pouvez choper ça de deux façons la première, c'est dans les chapitres classiques héroïque ou normal et dans l'event qui se trouve juste ici, les amis dans l'event, les fantômes du désert vous avez vu qu'il y a des cookies au fond alors ensuite, quand on continue tac, améliorer on veut la seconde phase pour, du coup, augmenter les étoiles parce que, du coup, il suffit de faire ça il y a deux phases à faire la première, c'est ça donc, une fois que la barre est complètement remplie de liquide bleu et bah, du coup, on s'attaque aux étoiles et pour augmenter les étoiles il nous faut les shards du perso les éclats, les fragments de ce perso-là donc, du coup, comment ça va marcher tout ça ? quand on va, quand on revient en arrière quand on va dans, ici, le fantôme du désert on voit qu'on a des récompenses ici vous avez vu, c'est une boutique qui va se réinitialiser de temps en temps alors, tous les X temps je n'ai pas, bien entendu, le timer parce que, vous avez vu que là, il me reste un jour et cinq heures on s'est fait carotte puisqu'au final, nous, on a eu à la fin, bien entendu donc, combien dure de temps cet event ? je ne sais pas je verrai bien dans un jour ou cinq heures combien de temps il dure mais, à chaque fois que le timer est reset on va avoir, du coup, des nouveaux fragments c'est quoi un fragment ? c'est ça qu'on voit, vous avez vu donc, on les voit à gauche on voit Roland on voit Eurasil on voit Atreus on voit Forain, etc et bah, du coup, tout simplement il va falloir choper plusieurs fragments le nombre, je ne l'ai pas encore parce que, ça a apparemment changé par rapport au nombre d'étoiles qu'il va falloir augmenter je pense que plus il va y avoir d'étoiles augmentées et plus il va y avoir de fragments bien sûr je pense que le nombre de fragments pour une étoile et pour huit étoiles c'est pas, enfin, sept c'est pas la même du tout voilà c'est pas la même du tout donc, voilà donc, une fois qu'on chope, du coup ces pierres d'âme les pierres d'âme qu'on trouve ici, là voilà et là, on peut les choper que dans cet event, apparemment que dans Phantom du Désert donc, moi, je sais que je peux me permettre de relancer au moins une fois ça et bah, du coup j'ai récupéré plus de pierres d'âme ces pierres d'âme nous servent, du coup à l'échange dans la boutique les pierres d'âme si je veux, par exemple, des fragments de Rolla et bah, du coup, grâce aux pierres d'âme je pourrais en choper, tout simplement pareil pour Urasil, etc je vous répète chaque perso a ses bonus qui sont différents si je vais sur Rolla, par exemple quand je clique dessus donc, je vais améliorer on voit que dans son évolution on voit ici si on augmente par exemple niveau 2 d'étoile dégâts contre tout ce qui est unité de mêlée plus 75 de dégâts voilà et donc, on verra au fur et à mesure une chose hyper importante ça c'est un event qui est pas si simple que ça, les amis au premier j'ai pas fait gaffe moi, je suis parti confiant avec mon bril-pue, etc tranquille, au calme je suis moi contre boss de fin j'ai quand même gagné pas mal de ressources quand même pas mal de pierres j'ai récupéré, je pense dans ce mode de jeu une quinzaine de pierres plus ou moins quinze, vingt pierres plus ou moins si je dis pas de bêtises on verra peut-être le screen au-dessus de ma tête si j'oublie pas voilà et du coup une fois, voilà une fois qu'il y a ça donc moi, ce que je vais faire de mon côté pour l'instant c'est que je vais attendre d'avoir tout simplement ces pierres d'âme pour pouvoir échanger contre les persos que je veux donc en l'occurrence les shards qui vont être là vont changer dans un jour et cinq heures je verrai bien du coup dans un jour et cinq heures puisque logiquement on sera en live si je dis pas de bêtises on verra peut-être ça en live du coup donc voilà un petit peu pour la mécanique donc d'abord augmenter la barre bleue comme je vous l'ai expliqué ici améliorer évolution on augmente grâce aux cookies je dirais les cookies moi grâce aux cookies on augmente cette barre après par rapport aux pierres d'âmes qu'on loote on va pouvoir prendre des shards et les shards du perso nous permettra d'augmenter les étoiles voilà un peu le fonctionnement de ces nouvelles mécaniques va falloir aller rush moi c'est mon perso principal que je veux augmenter bien entendu c'est normal puisque déjà en passif chance du coup critique plus de 2% et à la septième étoile c'est ça trois septième étoile je gagne attaque plus 300 pour tous les persos attaque plus 300 c'est juste énorme c'est énorme 300 donc voilà et après imaginez-vous juste au hasard au hasard regardez au hasard 4 étoiles les amis la 4ème étoile regardez le bonus insane la limite de PV max de PV max augmente à chaque élimination je vais tuer un ennemi je vais prendre des PV max capé ou pas je ne sais pas encore que ce soit capé ou pas je pense que c'est capé c'est obligé c'est que ce soit capé c'est obligé c'est obligé c'est trop cheaté sinon c'est trop cheaté trop de PV trop de PV on verra on verra on verra on verra donc voilà un petit peu pour la nouvelle mécanique avec les 3 nouvelles ressources les cookies les pierres d'armes et les shards les amis parlons peu parlons bien on parle de L et j'augmente ce perso niveau 100 niveau 160 niveau 60 je vais essayer normalement c'est bon allez j'augmente ce perso niveau 60 alors pourquoi niveau 60 c'est très simple les amis on aurait pu rester à appuyer pour que ça augmente ça ne va pas le faire ça du coup on clique donc je clique je vais vous parler donc du coup niveau 20 on va arriver maintenant vous avez vu je débloque tous les héros donc c'est un passif pour tous les héros attaque plus 70 et niveau 60 je vais débloquer la ligne qui se trouve juste ici tous les héros attaque plus 120 c'est juste insane je gagne 190 je gagne 190 de dégâts pour tous les héros dont Shade dont Shade alors j'y arrive 56 57 58 59 et la dernière 60 c'est débloqué vous avez vu pile poil 1 million 6 je l'ai toujours dit niveau 60 ça vous coûte 1 million 6 et c'est pour ça que j'avais 1 million 6 sur moi donc ensuite très très simple les amis je vais chercher hop on va directement partir en combat les amis bon alors comment fonctionne ce perso ce nouveau héros les amis c'est très simple il est sympa mais donc c'est un petit sympa et un grand maître pour l'instant de mon côté ce perso va du coup obtenir les âmes des ennemis elle va avaler les âmes des ennemis donc en gros c'était ça du coup l'image mais non en fait du coup au sol il va y avoir des âmes qui vont pop simplement de 4 couleurs différentes bleu, rouge, jaune et vert tout simplement chaque couleur a un bonus bleu étant des dégâts de zone voilà j'ai réussi à le dire des dégâts de zone et du coup ça va faire un peu des explosions tout simplement le jaune étant le critique alors est-ce que c'est des chances de critique ou des dégâts de critique on verra ça dans une autre vidéo le troisième étant rouge le rouge étant les dégâts on va augmenter nos dégâts pareil pour tout ce qui est statistique dans une autre vidéo et le quatrième ce sera le vert pour de l'attaque speed j'ai pu confirmer bien entendu l'AOE parce que dès que je prends du bleu on voit bien que ça fait des explosions et le vert dès que je le prends on voit bien que je tire plus vite tout simplement ces bonus apparaissent aléatoirement sur le sol et les couleurs sont aléatoires aussi j'ai regardé alors on m'a dit de base qu'on ne pouvait pas cumuler les couleurs mais apparemment j'ai pu cumuler du coup des couleurs puisqu'au final j'ai chopé un bleu donc pour de l'AOE et un rouge juste après et j'avais le bonus de l'AOE encore donc du coup apparemment je pourrais cumuler les couleurs encore une fois tout ça se vérifiera plus tard d'accord là on est juste pour voir un peu le gameplay du perso voir un petit peu les premières impressions ensuite combien de temps dure le bonus de la couleur je ne sais pas en tout cas c'est pas infini c'est pas infini puisque ce qui se passe c'est que dès que j'ai récupéré par exemple le bleu qui fait de l'AOE ça a duré peut-être deux secondes et maximum trois secondes après je n'aurai plus de dégâts d'AOE tout simplement voilà donc on va voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain donc regardez on y va c'est parti donc vous allez voir par moment alors combien c'est quel est le pourcentage de pop de ces âmes je ne sais pas du tout mais vous allez voir donc là vert à côté attack speed donc là vous avez vu je tire plus vite hop je tire plus vite encore vous avez vu du vert rouge maintenant hop bon ils sont tous morts c'est réglé là je suis dans le chapitre 13 donc on va continuer donc vert là je tire plus vite vous avez vu tac 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 elle tire plus vite tac tac en haut il y a du rouge donc là je vais en rouge mais par contre vous avez vu j'ai été obligé d'aller chercher le rouge encore du rouge pour avoir des dégâts en plus mais ça m'a malheureusement ça m'a un peu cassé mon gameplay donc les âmes qui sont les seuls elles durent environ 6 secondes au sein regardez dans plus longtemps ça va disparaître le bleu maintenant vous avez vu ça dure environ 6 secondes et du coup pourquoi pas pourquoi pas donc vert hop vous avez vu vert est-ce que ça se cumule ou pas c'est une impression pour l'instant j'ai pensé qu'on peut cumuler plusieurs couleurs donc plusieurs fois la même couleur donc vert 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 je peux peut-être tirer plus vite sous réserve bien entendu donc regardez on va avancer et donc je vais choper l'âme qui se trouve à gauche hop je gagne logiquement des dégâts hop de attack speed donc dégâts plus attack speed sous réserve que ça se cumule ah de bleu alors dans le principe j'aime bien il faut on va obtenir des bonus aléatoires attack speed critique dégâts et AOE mais je ne vais pas prendre ça je vais prendre ça du coup pour ne pas trop interférer avec les dégâts des flèches mais du coup je n'aime pas le principe où il faut aller chercher ces bonus quand on nous a vendu le perso c'était vous allez voir la description c'était elle absorbe les âmes des ennemis moi je pensais du coup que ça allait être automatique un peu comme le charme vous savez le charme quand on tape sur l'ennemi on voit que l'ennemi il est charme il y a un petit coeur au-dessus de sa tête là ça aurait pu être plus simple un truc qui apparaît qui arrive vers nous quelque chose qu'on ramasse automatiquement non le principe est fait que là il va falloir chercher les âmes au sol et c'est ça que je kiffe pas en fait ça casse un peu le gameplay parce que du coup quand tu as un mouvement tu ne tires pas du coup tu ne tires pas le vert donc là je vais prendre le vert mais vous avez vu le vert je ne peux pas le prendre celui-là il m'a un peu gêné du coup je veux aller dessus mais il n'y a plus voilà il dure environ 6 secondes donc là il n'y a pas de bonus là il y a un bonus attack speed il n'y a plus le boss donc du coup ah c'est parti est-ce que je tiens un peu plus vite je tiens un peu plus vite hop maintenant est-ce que je vais pouvoir du coup il est mort mais je n'ai pas eu le temps de voir si l'attack speed durait encore combien de temps donc voilà c'est pas moi je ne trouve pas ça ouf après c'est mon point de vue bien entendu et c'est simplement une première preview un peu voilà on regarde un petit peu comment ça se passe le premier gameplay donc voilà n'hésitez pas on s'arrête là-dessus ça sert à rien de continuer là-dessus vous avez vu comment ça marchait voilà je répète bleu logiquement A.O.E ça se vérifie facilement vert t'expliques vous avez vu on tire plus vite quand on a le vert le rouge dégâts et le jaune c'est du critique n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait bien entendu n'hésite pas tu cliques là-dessus abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour suivre la suite des vidéos parce que là il va y avoir beaucoup de vidéos la mise à jour est sortie donc du coup et du contenu on barre de ça je vous fais des bisous ciao ciao